Hey, salut les pirates ! Alors, il y a quelques temps, je vous avais proposé une recette de rhum arrangé à l'ananas. Les résultats ne m'avaient pas vraiment convaincu. Donc j'ai décidé de faire un nouvel essai avec une petite différence dans la recette cette fois-ci. C'est parti ! Alors, un rhum arrangé à l'ananas avec un ananas Victoria, bien sûr, venant de La Réunion. C'est un véritable régal à l'odeur, là, juste comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon ! J'en ai un petit deuxième, là, juste là, juste pour le plaisir de pouvoir le manger comme ça au dessert. Ça va être super bon, je vais l'accompagner d'un bon petit rhum. Je sens que je vais me régaler ce soir. Pour le début de la recette, c'est simple, c'est la même chose que pour la première. Je vais le découper, je vais enlever la peau. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre la peau, ça c'est la première particularité. Et en deuxième particularité, parce que je voudrais que... En fait, l'aromatique de l'ananas, qui est si bon, cette aromatique si forte, si fruitée et sucrée, suave, se retrouve beaucoup plus dans le rhum. Eh bien, je vais poêler les lamelles d'ananas que je vais découper. Je vais les poêler avec un peu de sucre. Voilà, tout simplement pour augmenter en fait l'aromatique de l'ananas et la rendre plus présente, plus puissante dans la macération. Je pense à peu près que je vais faire une macération d'à peu près 3 mois. Je vous dirai ça avec des petits tests que je vais faire pour voir quand la macération est la meilleure, que le goût est vraiment là où je l'attends. Donc, c'est parti pour la découpe. Voilà, les lamelles sont faites. On va passer à la poêle. Voilà, je goûte quand même un petit peu. J'ai envie de voir un peu si c'est vraiment super bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, ça coûte plus cher que les ananas normales, normaux. Mais qu'est-ce que c'est bon un ananas Victoria ? C'est vraiment incomparable au niveau du goût. Si vous faites des roms arrangés avec un ananas, faites-le avec un ananas Victoria. C'est pas du tout la même chose. C'est super bon. Allez, on passe à la poêle. Bon, c'est parti pour la cuisson. Vous avez une superbe vue sur un dessin de mon fils. Je vous laisse admirer. Et puis, on va cuire ça. Alors, je ne vais pas mettre trop trop de sucre dans la poêle. Je ne veux pas faire comme pour les bananes flambées. Là, ce que je veux, c'est juste confire les lamelles d'ananas. Et puis, de toute façon, l'ananas est tellement juteux qu'il n'aura vraiment pas besoin de plus de sucre que ça. C'est parti pour la cuisson. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Bon, déjà, ils ont une très très belle couleur. Alors, voilà, ils sont super bien caramélisés. Il n'y a plus qu'à les mettre dans le bocal. Allongé avec du rhum et laisser macérer. Allez, c'est parti. Ce qui est sûr, c'est que ça va donner de la couleur, ce petit caramel. Voilà, c'est pas mal. Ça sent bon. On a l'air ça avec du rhum. Un bon petit rhum HSE 55. Et c'est parfait. Voilà, voilà. Tous les fruits sont bien dedans. J'ai fini une petite bouteille. Je referme ça. Et il n'y a plus qu'à attendre. J'ai fini une petite bouteille.